Alors bonjour à tous, bienvenue pour cette petite intro absolument pas prévue initialement. On est avec Martin, bonjour Martin. Salut. Alors évidemment, petit souci du côté de Manico, est-ce que tu peux nous expliquer l'absence de vlog, en tout cas de vidéo pour ce deuxième meeting 2019 ? C'est clair, vous avez été très nombreux à nous demander pourquoi la vidéo de Manico n'était pas passée. C'est simple, ça s'est arrêté avant même que ça ait débuté parce qu'on a eu les deux Honda de l'équipe qui ont cassé coup sur coup un moteur en essai, donc on n'a pas pu faire un seul tour, ni en calife, ni en course. C'est vrai que tout était prêt à Manico et on n'attendait plus que les pilotes malheureusement. Avant de prendre la route, on s'est fait un petit peu surprendre par cette mauvaise info. Alors entre deux, on n'a pas pu suivre directement ce qui s'est passé à Manico, mais on va pouvoir vivre la manche d'Hassen. Est-ce que tu peux nous donner un petit avis sur ce qui s'est passé sur des conditions de piste qui n'étaient pas forcément évidentes, mais un résultat quand même pas si mauvais que ça pour l'équipe. Oui, on a renoué avec le podium et c'est vrai que c'était des conditions pas faciles parce qu'il y a eu une averse totalement imprévue qui a coupé tout le monde à la mi-course. Et entre mettre les pluies et rester en slick, ça a été un choix très très risqué. Donc ça a été une course qui a été un peu une loterie. Et voilà, mais finalement au final, un bon dénouement avec les deux voitures sur le podium. Merci beaucoup Martin pour ces quelques mots. On s'excuse encore de l'absence de retour et de ce qui s'est passé à Manico et on vous laisse avec les images de ce qui s'est passé à la Troisième Manche. C'était à Hassen. C'était à Hassen. Même si la note artistique n'était pas au programme du jour pour la 48, c'est malheureusement un gros souci mécanique qui marquera la séance qualificative de la voiture. A quelques heures du départ, vous allez vivre en caméra embarquée toute la détresse de Martin Businaro alors qu'il est à l'attaque du chrono sur le circuit d'Hassen. Malheureusement, les choses ne vont pas se passer comme prévu. J'ai un problème. Je crois que c'est vraiment au niveau de la boîte. Je rentre tout de suite. Comme s'il y avait une pièce métallique qui pétait. Un gros bruit métallique. Alors que la séance qualificative était terminée depuis de nombreuses minutes, il fallait résoudre une énigme. Va-t-on réussir à faire partir la 48 au départ de l'épreuve ? Entre la qualification et le départ de la course, il a fallu procéder à un changement de boîte pour l'équipe EG Racing. Manœuvre exécutée avec un délai de retard de trois tours. C'est donc seule la voiture numéro 46 qui s'est alignée en 24e place sur la grille de départ. C'était dans les stands qu'au moment de l'extinction des feux, la 48 attendait de connaître son sort sous le regard attentif de Bart Holmes. Finalement, les mécaniciens parvièrent à terminer dans les temps la procédure de changement de boîte de vitesse pour emmener la voiture en piste avec ses trois tours de retard. Ça va ? Écoute, je suis juste derrière Édouard. Si je ne sais pas, il n'oppose pas de résistance. Je suis très fatigué actuellement. Je suis très fatigué actuellement. Je suis très fatigué actuellement. Le vent se lève et la pluie arrive sur Assen. Malheureusement, les conditions vont devenir beaucoup plus délicates qu'auparavant, mais c'est une chance peut-être de remonter pour l'équipage de la 48. Bien installé en tête, la Honda numéro 46 aura bénéficié d'un relais extraordinaire sous des conditions climatiques très difficiles de Julien Scane, qui, avec des pneus slick, aura réalisé sans doute la des plus beaux relais pour les deux voitures à l'issue de nombreux abandos et de nombreux déboires. C'est sur une piste détrempée qu'allait se terminer cette épreuve d'Assen. ... ... C'est parti ! Une fois la joie de la ligne d'arrivée franchie, c'est une petite parade qui s'est organisée entre les Honda Civic de l'équipe G-Racing, avant le retour dans le parc fermé pour se retrouver et débriefer une course qui aura été difficile. Au résultat final, les deux voitures terminent sur le podium. Victoire pour la voiture numéro 46, troisième position pour la 48 à l'issue d'un week-end qui restera très compliqué pour toute l'équipe. Merci d'avoir suivi le résumé de cette troisième manche de la saison disputée à Assel. On se donne rendez-vous les 12 et 13 juillet prochains lors des 25 heures Fun Cup pour la quatrième épreuve. Ce sera sur le circuit de Spa-Francorchamps.